Merci de cet accueil. Votre directeur me dit que vous êtes timide, je pense moins que moi, donc moi je suis intimidé d'être devant vous tous, devant cet amphi complet, devant tant de talents, de compétences. En entendant l'introduction de Pascal Morand, et en venant ici, je pensais, quand j'avais votre âge, il y a assez longtemps, la preuve, il y a une jeune fille de 15 ans qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Monsieur le Président », je vous écris une lettre du haut de mes 15 ans et qui explique que l'une des choses les plus absurdes, les plus bêtes, les plus idiotes que le président public ait fait, c'est de me nommer haut-commissaire à la jeunesse, en disant pourquoi vous nommez un vieux, 45 ans, qui ne sait plus ce que c'est qu'un jeune, il fallait nommer Besancenot, il est plus jeune, il est plus sympa, il a plus de punch, au moins lui il fait des coups de gueule, ça a de l'allure, on s'y serait retrouvé, et donc on ne sait pas qui c'est ce vieux-là, donc ce vieux c'est moi, et je suis un vieux avec quand même un peu de mémoire. Voilà, et je me souviens de l'époque où je rentrais dans les écoles. D'abord de comment j'ai fait le choix des études, j'ai commencé par faire des études de médecine. Pourquoi j'ai fait des études de médecine ? Parce que quand j'ai passé mon bac, ma passion était la psychanalyse, essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau, soit par la psychanalyse, soit par la neurobiologie. J'étais allé voir quelqu'un qui écrivait des bouquins, en lui disant, voilà je voudrais faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme études ? Il m'avait dit, il suffit de faire quelque chose dans lequel on a une passion, qu'on fait à fond, donc tu n'as qu'à faire de la céramique si ça te plaît, ou de la médecine, autre chose, n'importe quoi. Du moment que tu peux faire quelque chose à fond, que tu sauras utiliser pour un projet et pour une envie. Comme je n'étais vraiment pas doué pour la céramique, j'ai commencé médecine. Comme par ailleurs, j'ai quand même un sens altruiste, je me suis dit que j'allais essayer de protéger les gens malades, de faire en sorte qu'ils ne m'aient pas entre les mains, parce que j'étais quand même très maladroit et très mauvais, donc ensuite j'ai fait des choses moins dangereuses en allant faire l'ENA. Et je me souviens, à ce moment-là, si je suis rentré comme vous, à la rentrée dans une école prestigieuse, dans laquelle on rêve de rentrer, on prépare des concours, on y rentre aussi parce qu'on se dit qu'on accède à un petit cercle, à quelque chose, encore une fois, de prestigieux, de fort, qui va vous ouvrir les portes. Et à ce moment-là, j'ai reçu une aide de mon père, qui m'a dit, fais attention, tu rentres dans la zone de tous les dangers. Tu vas rentrer dans un univers qui se croit sûr de lui. Un univers qui se pense fermé. Un univers qui peut, voilà, pour lequel, entre les anciens des écoles, vous allez travailler ensemble, puis dîner ensemble, puis passer vos week-ends ensemble, puis monter des associations, des cercles ensemble, et vous allez réfléchir au monde ensemble, entre vous, qui avez fait des bonnes études, qui avaient des bons salaires, qui avaient des leviers, des manettes, etc. Et dans un cercle dans lequel vous allez croire que vous vous suffisez à vous-même. Et dans un système dans lequel vous pouvez remplir votre vie de creux. Et dans lequel tu peux, me disait-il, avoir le risque de penser avoir meublé ta vie, parce que, alors c'était Léna, parce que t'auras peut-être une casquette de préfet, qu'on t'appellera monsieur l'ambassadeur, ou monsieur le conseiller d'État, ou monsieur ceci, monsieur cela. Donc il disait, maintenant, zone de tous les dangers, et fais attention, concentre-toi, fais attention pour essayer de sortir de cela. Et donc, j'ai jamais oublié cela. Je ne sais pas si j'ai réussi, j'ai perdu mon père quelques mois après avoir reçu cette lettre. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais ça m'a toujours marqué. Et j'ai toujours eu envie de transmettre cela, cette même lettre. Je ne suis pas votre père. Mais de transmettre cette idée que, d'un côté, vous accédez à des possibilités qui sont formidables, mais que vous pouvez peut-être gaspiller, ou mal utiliser, et puis vous retrouver, quelques années après, à, dans un cas, vous apercevoir de cela, et en être un peu malheureux, et vivre avec une sorte de frustration presque proportionnelle, frustration de sens, qui peut être proportionnelle à l'absence de frustration que vous pouvez avoir du côté de l'argent, du pouvoir, de la reconnaissance. Ou bien, éventuellement, ne pas vous en apercevoir, ne pas vous poser de questions, et, là aussi, et du coup, ne pas être capable de pouvoir rendre à la société ce que, finalement, elle vous a donné, en vous permettant d'avoir des études, une bonne formation, une excellente équipe pédagogique, l'accès à des stages formidables en France, à l'étranger, etc. Et puis, ensuite, une reconnaissance qui vous aidera. Voilà. C'est de cela que je voudrais partir en parlant avec vous, et en évoquant un petit peu le contexte dans lequel va se situer votre scolarité, et en répondant à l'invitation de la direction de l'école, consistant à dire, peut-être qu'on peut, effectivement, introduire dans cette école, à partir de cette promotion, un projet d'intérêt général sur la diversité sociale qui puisse vous concerner tous, qui puisse être systématique, qui puisse être utile à vous, d'abord, à l'école, ensuite, à d'autres univers, enfin, et surtout à celles et ceux avec lesquels vous pourriez interagir pendant cette scolarité. Et que ça pourrait être utile pendant la période de scolarité, et ça pourrait être utile dans la période d'après, que vous choisissiez des voies classiques qui s'ouvrent après les écoles, ou des voies un peu moins classiques, comme Thibault, avec lesquelles on travaille depuis un certain nombre d'années, puisqu'il fait partie de ces personnes qui ont réussi à concilier l'idée qu'on apprend ici, qu'on peut gérer, vendre, manager, développer, innover dans le secteur économique, mais qu'on peut le faire dans un contexte un peu particulier, avec des objectifs un peu particuliers, avec une logique un peu différente, qu'on appelle l'économie sociale, ou l'économie solidaire, ou les entreprises d'insertion, qui sont des secteurs dans lesquels on part de la même idée, qu'il faut être capable de créer des richesses, qu'il faut être capable, pour que des gens aient du travail, que celui qui les emploie puisse équilibrer son compte entre les dépenses et les recettes, mais que ça peut se faire dans un cadre dans lequel on renverse l'ordre des priorités, c'est-à-dire que la priorité numéro un est l'utilité générale, sociale, environnementale de ce que l'on produit, et que les lignes de bas de bilan, de bas de compte d'exploitation, etc., sont au service de cela. Et donc le but ultime n'est pas de savoir à quel niveau on pourra rémunérer les détenteurs de capital, mais de savoir comment est-ce qu'on pourra avoir éventuellement du capital qui arrive dans votre entreprise pour faire en sorte que le but ultime soit d'avoir eu un impact sur les principales données sociales et environnementales de ce pays ou de ce continent ou de ce monde. Vous voyez, c'est ça le renversement de problématiques auxquelles vous pouvez avoir envie de faire face. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, que ce soit dans l'enseignement que vous recevez ou dans la carrière que vous mènerez, la manière dont vous prendrez des cas, je pense qu'on travaille toujours sur des cas, des petites deux cas, soit de se dire, on est dans une société qui est confrontée à tel problème, des jeunes qui n'arrivent pas à travailler, une pauvreté qui ne diminue plus, des gens qui renoncent aux soins, un environnement qui se dégrade, etc., etc., et de se dire face à cela, en quoi mon comportement dans telle ou telle entreprise peut avoir un impact qui permet d'améliorer telle ou telle chose. pour imaginer, par exemple, que si on va dans des entreprises agroalimentaires, l'étude de cas, c'est je travaille dans une entreprise agroalimentaire où je suis responsable de telle filière, de tel produit, etc. Comment je conduis mon business plan ? Moi, je ne suis pas d'accord avec Véronique Morali parce que comme je n'ai jamais bossé dans une entreprise, je reste avec l'idée que le business plan, c'est utile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement vraie, que le business plan, ce ne soit pas utile. Thibaut, toi, tu trouves ça utile, le business plan ? De temps en temps, un peu. Et donc, comment je construis mon business plan avec l'idée que le business que je vais développer va contribuer, par exemple, à réduire l'obésité chez les enfants ? Ça peut passer par vendre plus de produits, faire plus de profits, etc., etc. Mais derrière, se dire, moi, chef de l'unité, ceci dans cette grande entreprise agroalimentaire, je serai jugé par mon chef sur ma capacité d'avoir construit quelque chose qui puisse avoir un impact sur l'obésité des jeunes enfants. Vous voyez que ça va à l'inverse d'un raisonnement qui continue à être conduit de temps en temps, qui consisterait à dire je suis dans une unité d'une entreprise agroalimentaire, je voudrais faire plus d'argent là-dessus, j'ai vu qu'il y a des problématiques, les gens ont peur de l'obésité, comment je peux faire croire que le produit que je vais vendre va contribuer à diminuer l'obésité alors qu'en fait, il ne va pas y contribuer, mais que ceci et que cela ? C'est ça, le renversement qu'on peut essayer de conduire. Pour moi, la problématique qu'il y a derrière la crise, au sens large, j'entendais, je lisais tout à l'heure des articles dans lesquels les responsables syndicalistes expliquaient que c'était une triple crise, une crise économique, une crise financière, une crise sociale. Mais c'est plus que ça, ce n'est pas une triple crise, c'est une crise aussi des valeurs, c'est aussi une crise de sens. et donc les facteurs sont intimement liés. Et donc, la question est est-ce qu'on peut prendre à bras le corps et essayer d'avoir une logique dans laquelle de faire des études commerciales, de faire des études d'ingénieurs, etc., soit mis au profit d'une vision du monde de demain que l'on veut construire qui passe par effectivement comment est-ce qu'on organise les activités économiques, etc., et non pas dans l'autre sens. Voilà le bel enjeu. Vous allez me dire si je me trompe, il me semble que l'une des caractéristiques du moment où on est jeune, c'est qu'on est traversé par des idéaux, des utopies, des envies d'engagement, souvent un certain altruisme, une certaine vision, une force qui consiste à dire qu'on doit pouvoir agir sur ce qui n'est pas bien dans le monde, on est plutôt pour la paix, pour la guerre, on est plutôt pour les inégalités que pour les inégalités, on est plutôt pour bien s'entendre plutôt que le racisme, on est plutôt pour cela, etc., etc., et on pense que c'est peut-être ce qu'il y a le plus important, etc., et avec un système qui, année après année, étude après étude, enseignement après enseignement, première expérience professionnelle après première expérience professionnelle, cherche à vous apprendre à grandir en vous convainquant que grandir, c'est un peu des parties de ses idéaux. En disant à la limite vos idéaux, ils sont très sympathiques, un peu utopistes, et si tout le monde fonctionnait avec ces idéaux-là, la société ne serait pas hyper dynamique, et donc au mieux, on va vous dire, écoutez, vos idéaux sont très sympathiques, rangez-les de côté et ressortez-les quand vous aurez 68 ans. À ce moment-là, reprenez-les et allez militer chez Emmaüs, au Resto du Coeur, etc., voilà, ça vous occupera, ça vous fera une retraite moins triste, etc., etc., mais entre-temps, dans la période de maintenant et entre-temps, oubliez cela, soyez dans le monde réel, et moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez des idéaux, des envies d'engagement, des utopies, etc., dites-vous comment est-ce que je peux utiliser le diplôme que je vais avoir, le savoir-faire que je vais avoir, les compétences que je vais avoir, le réseau que je vais me construire pour essayer de faire en sorte que je puisse non pas me heurter au mur du principe de réalité en disant j'aurais rêvé de pouvoir faire ça, mais ça n'est pas possible et je suis suffisamment grand pour comprendre que ça n'est pas possible et à l'inverse, comment vous pourriez vous dire ben voilà, maintenant j'ai des armes parce que je n'ai plus peur de savoir comment on interprète un compte d'exploitation, je n'ai plus peur les mystères du marketing ne me sont pas inconnus, la connaissance des grandes entreprises comme des petites entreprises mais familières, les connaissances juridiques, techniques me sont là, j'ai un réseau dans lequel je peux passer des coups de fil aux anciens de l'école, etc. Avec tout cela, comment est-ce que je peux faire en sorte que j'utilise tout cela pour essayer d'apporter ma pierre à me rapprocher le plus possible d'un certain nombre de choses dont je me dis qu'on serait plus heureux collectivement, ça serait mieux, ça serait plus sympathique, ça serait plus durable, etc. Voilà. Et donc, ça m'intéresserait qu'on puisse travailler avec vous pour regarder comment est-ce que il y a un projet qui puisse vous concerner tous pour pouvoir le faire. Alors, je peux donner quelques pistes parce que moi, je travaille sur deux sujets. D'un côté, les questions de comment on sort de la pauvreté et comment est-ce qu'on essaye de réduire la pauvreté. Je vais y venir en général dans ce pays. Et puis, deuxièmement, comment est-ce qu'on repense la question de la place des jeunes dans la société ? Deux mots sur ces deux sujets. Le premier, sur la question de la pauvreté, on vit dans un pays qui a cette situation-là, à la fois des dépenses sociales élevées, on parle beaucoup des dépenses d'assurance maladie élevées qui coûtent 15 milliards de trop par rapport à ce qu'on collecte en recettes par les cotisations. Est-ce qu'on doit payer plus cher que chaque jour où on est à l'hôpital ? Un pays qui dépense beaucoup pour ses dépenses sociales, pas parmi les plus, un peu moins que certains pays du Nord, mais qui dépense beaucoup et qui a des résultats sociaux moyens, qui n'en a pas pour son argent. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup d'argent pour financer des politiques sociales, mais quand on regarde avec l'ensemble de cet argent-là, on devrait avoir un des taux de pauvreté les plus faibles du monde, un des taux de chômage les plus faibles du monde. et on n'a pas cela. Et notamment en termes de taux de pauvreté, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 10 ou 15 dernières années, les dépenses sociales ont augmenté mais la pauvreté n'a pas diminué. Et en plus, elle est venue concerner des gens différents d'avant, c'est-à-dire des gens plus jeunes, des gens plus actifs, autant de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas. et que derrière cette question de pauvreté, on s'aperçoit qu'il y a eu des évolutions extrêmement fortes qui d'ailleurs ne sont souvent pas vues par le grand monde, que quand on regarde ce qui se passe dans le budget des 20% des Français les plus modestes, c'est-à-dire des 12 millions de Français les plus modestes, on s'aperçoit qu'en 5 ans, la part des dépenses incompressibles que sont le logement, les impôts, les assurances, les remboursements d'emprunts et passer de la moitié de leur budget à trois quarts de leur budget. Ça veut dire que ce qui reste pour se nourrir, pour se vêtir, pour se transporter, pour se cultiver, pour se distraire, pour tout le reste, ce reste-là a été divisé par deux. D'un côté, pour ces 4 postes de dépenses, logement, impôts, remboursement d'emprunts et assurances, on passe de la moitié à trois quarts et donc de l'autre, pour tout le reste, on passe de la moitié à un quart. Cette réalité-là, elle est extraordinairement forte et elle est en dessous du radar pour toutes celles et tous ceux qui sont de mon niveau économique et socio-culturel. et donc ça veut dire que pour une grande partie de la population française, l'ensemble du budget qui reste pour ces dépenses-là, c'est de quelques euros par jour. C'est-à-dire que des dépenses qui souvent, pour moi, ne se voient pas pour telle ou telle petite chose, on dépense une journée de budget complet pour une partie de la population et pas la population des plus miséreux des misurés, la population des 20% les plus modestes de ce pays, ce qui fait beaucoup, beaucoup de monde. C'est ce que m'écrivent beaucoup de gens qui, quand on est en charge de la pauvreté, il y a des gens qui vous écrivent avec leur budget en entrée-sortie. Ils vous disent voilà, en entrée, j'ai par ma pension de retraite plus pour petit machin 736 euros. En sortie, j'ai 320 euros de loyer, 80 euros pour louer mon parking, 90 euros gaz, électricité, etc. Et il reste 70 euros par mois pour vivre. Et les gens vous disent à la fin et vous croyez qu'on peut s'en sortir. Et donc, c'est à partir de là qu'on a essayé de se dire que, effectivement, la meilleure manière de s'en sortir, c'est de jouer sur les deux, c'est-à-dire d'à-la fois permettre aux gens d'augmenter leurs revenus et puis de pouvoir diminuer leurs dépenses. Augmenter leurs revenus, c'est à la fois de faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas puissent avoir du travail, ceux qui travaillent un peu puissent travailler un peu plus, etc. Ceux qui travaillent avec des emplois peu qualifiés puissent avoir accès à une qualification qui peut leur permettre de gagner un peu plus d'argent. Et puis, c'est également par le RSA de compléter le revenu de celles et ceux qui ont des revenus du travail faibles et dont on ne peut pas augmenter les salaires parce que si on augmente trop les salaires, à ce moment-là, ils ne sont plus embauchés parce qu'on dit qu'ils ont une productivité qui est inférieure au coût de leur travail et que, du coup, on préfère soit prendre personne, soit prendre une machine, soit prendre quelqu'un dans un autre pays pour pouvoir le faire. Et donc, on ne peut pas vivre avec leur niveau de salaire, on ne peut pas augmenter leur salaire et donc, il faut pouvoir compléter leurs revenus dans des conditions dans lesquelles ça ne les empêche pas de travailler. Et puis, par ailleurs, peser sur les dépenses, c'est-à-dire, la première bonne nouvelle de la rentrée, c'est que maintenant, après plusieurs années, enfin, les loyers baissent un tout petit peu. C'est qu'on doit pouvoir espérer que les dépenses d'énergie puissent diminuer un peu après des augmentations folles de ces dernières années. C'est pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire accéder les gens en difficulté à du crédit moins cher que des crédits revolving où ils doivent payer 20% d'intérêt d'emprunt puisqu'on vit dans un système dans lequel plus on est pauvre, plus on paye les choses chères. Quand vous êtes relativement riche, vous avez accès à un crédit à 4%. Quand vous êtes pauvre, vous avez accès à du crédit à 20%. Quand vous êtes pauvre, vous payez un prix au mètre carré de logement qui est supérieur aux gens qui sont plus aisés, etc. Donc, vous avez d'un côté, je vous dis ça en quelques secondes pour que vous ayez en tête que sur la problématique de la pauvreté, il y a des choses qui sont intéressantes de bien connaître, de bien regarder, de carquiller les yeux, de lire les statistiques, d'interroger les gens, de comprendre et de se demander, me semble-t-il, comment est-ce qu'on peut contribuer ? Il y a différentes formes pour contribuer à cela, de créer de l'emploi, de créer des services qui sont utiles à une partie de la population, on peut, dans la sphère publique, privée, associative, etc., 36 000 manières d'améliorer les choses. Et puis, il y a la question des jeunes qui se recoupent partiellement avec la question de la pauvreté puisque les jeunes sont la tranche d'âge dans laquelle il y a le plus de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand, dans la population générale, il y a 12% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, chez les jeunes de 18-25 ans, il y en a 50% de plus, il y en a 18%. Donc, presque un jeune sur cinq qui vit en situation de pauvreté. Ensuite, on peut corriger sous le fait qu'ils peuvent être quand même plus aidés par les parents et qu'il y a différentes formules qui échappent aux données que l'on observe. et les jeunes, ils ont ce problème-là. Ils ont un deuxième problème, qu'ils ont un taux de chômage plus élevé que dans les autres pays. Ils ont un troisième problème qui est que, avant d'arriver à avoir un contrat de travail stable, il leur faut plusieurs années. Ils ont un quatrième problème qui est qu'il y en a une partie qui ne s'y retrouve pas et ça commence souvent avec les 120 000 ou 150 000 sur 700 000 élèves, 800 000 élèves chaque année qui sortent en décrochant sans avoir été jusqu'à finir un cycle, obtenir un diplôme ou cela. Ils ont comme problème de se trouver dans une situation dans laquelle ils ont souvent du mal à surmonter un premier échec et à rebondir après avoir connu des difficultés. Et donc, globalement, on a une situation entre la situation de la pauvreté, la situation de l'emploi, la situation de la précarité et la situation des parcours et la situation des échecs. On a une jeunesse qui a du mal à trouver sa place alors même – c'est ce qui est assez frappant en France – alors même qu'en France, on se glorifie d'avoir la poétique familiale la plus forte qui fait la poétique de fécondité la plus forte. Donc, on est super fiers d'un côté d'avoir pratiquement le seul pays d'Europe à renouveler les générations chaque année et donc, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent et on trouve ça formidable. Mais une fois qu'ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, on leur dit mais qu'est-ce que vous foutez là ? Alors même qu'on en aura besoin puisque vous faites partie de ces générations un peu moins nombreuses que les générations précédentes et qui arrivent sur le marché du travail au moment où sont les générations les plus nombreuses qui partent à la retraite. Et donc, si soit on est capable de donner une place dans l'économie à la société, à l'ensemble des jeunes et dans ce cas-là on aura une force considérable, soit on n'est pas capable et on gérera à la fois des besoins et des manques non satisfaits dans l'économie et par ailleurs des taux de chômage extrêmement élevés. On est capable d'avoir à la fois taux de chômage élevé et pénurie de main-d'oeuvre. On est capable de le faire si on n'est pas capable de faire le lien entre la formation et les besoins en emploi. Face à ça, on a travaillé pendant 4 ou 5 mois à mettre autour de la table toutes celles et tous ceux qui pouvaient avoir un impact sur cette situation-là. Que ce soit les jeunes d'abord, les jeunes étudiants, les jeunes apprentis, etc. que ce soit les organisations syndicales, les organisations patronales, les collectivités locales, les régions, les départements, les villes, que ce soit celles et ceux qui s'occupent des jeunes en difficulté, que ce soit les grandes associations qui s'occupent de questions sociales. Beaucoup de monde, on était 80 autour de la table et on a passé 5 mois à se dire sur quoi on pourrait se mettre d'accord pour essayer d'améliorer la situation des jeunes sachant que chacun au début commence à dire il suffirait que l'autre change. Si c'était l'éducation nationale qui changeait, tout irait bien. Puis quand l'éducation nationale est là, ils disent tous si la NPE pour l'emploi changeait, ça serait bien. Chacun renvoie la balle sur l'autre se disant nous on n'a pas à changer, c'est l'autre qui doit changer. Ce qui est un peu sympathique au début mais une fois qu'on a entendu tout le monde dire ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait partager un certain nombre de changements qui fassent évoluer les choses. Et on a construit toute une stratégie dont je vous donne quelques petites étapes et quelques petits exemples qui sont conseignés dans ce qu'on a appelé un livre vert en disant voilà, première chose, on est frappé de voir qu'il y a beaucoup de gamins qu'on voit à 18, 19, 20 ans, 21 ans dont on se dit qu'ils sont capables de faire des tas de trucs mais ils ont été renvoyés dans des situations d'échec et ils n'en sont plus convaincus eux-mêmes et personne n'en a convaincu pour eux. Et de voir qu'il y a des élèves de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui se tapent tout le temps des appréciations négatives sur tout point de vue alors qu'on est parti d'un précepte assez simple que nul ne peut être nul en tout ce qui est un concept dit humaniste. Après tout, on peut penser que nul n'est nul en tout. Si on se dit qu'il y a des gens qui peuvent être nuls en tout, c'est assez désespérant. Et la vie est beaucoup plus sympa si on considère que nul ne peut être nul en tout. et si nul ne peut être nul en tout, si cet axiome est juste, le système qui voit certaines personnes comme étant nul en tout est un système qui est nul. Donc, si on dit au système votre boulot, c'est d'éviter que quelqu'un soit considéré comme nul en tout et d'aller déceler, détecter, valoriser ce dans quoi quelqu'un est bon, on vous change votre objectif. C'est comme tout à l'heure ma personne qui était chargée du marketing dans une industrie agroalimentaire. Et on peut dire soit à l'école, au prof, au proviseur, à toute la communauté éducative, votre boulot maintenant, c'est à la fois d'enseigner, etc., ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est en plus d'être capable de détecter dans quoi un jeune est bon, qui est le même cas qu'on trouve en faisant ça, on n'invente pas des concepts révolutionnaires gauchistes. Certains d'entre vous ont été à l'école en Angleterre ? Ici ? Personne ? Non, mais quelquefois on peut... Petit, à 8 ans, moi j'ai des filles qui ont été dans une école en Angleterre quand elles avaient 9 ans ou 10 ans, quand elles sont arrivées elles ne disaient pas un mot d'anglais et leur appréciation c'était apporte énormément de variété à la classe. Elles étaient super contentes. ce n'était pas nul en anglais, va progresser, machin, etc. C'était ça. Et donc, je veux dire, si... Je vois que ça vous laisse vachement pantoin, vous dites à quoi ça va me servir tout ça. Si vous... Si, imaginez donc qu'on soit obligé chez un élève de se dire de se dire ça ne marche pas en maths et en français à ce moment-là on va continuer à pousser en maths et en français mais pour lui donner confiance on va dire mais pas ailleurs il est super bon en théâtre ou super bon dans telle activité sportive ou super bon dans telle activité d'intérêt général dans l'établissement ou super bon dans une langue maternelle que les autres ne parlent pas parce qu'il parle arabe ou il parle chinois et il est quand même super bon là-dedans, etc. et de le pousser là-dessus en disant puisque tu es super bon là-dedans tu pourrais peut-être essayer d'être bon en maths on a quelque chose qui à mon avis peut faire un levier considérable et par ailleurs éviter qu'à 14 ou 15 ans au moment de l'orientation on regarde le truc en disant on va être obligé de l'orienter dans un truc machin parce qu'il n'est pas bon il s'intéresse il ne se passionne pour rien et se dire mais c'est quand même bizarre cet élève qui a eu des mauvaises notes là mais dont on nous dit qu'il a été tellement fort pour faire telle ou telle chose et tellement passionné et donc on arrive à redétecter quelque chose voilà un projet qu'on propose et dont on se dit qu'en quelques années il peut transformer l'appréciation le fonctionnement des différentes institutions vis-à-vis des élèves et là aussi transformer les conditions dans lesquelles on entre dans la jeunesse première étape du raisonnement deuxième étape du raisonnement consiste à dire pourquoi est-ce qu'avec une scolarité obligatoire à 16 ans il y a des élèves qui tirent la langue les deux dernières années pour tenir l'école et dans l'établissement dans lequel ils sont on compte les jours en disant lui dans un an et trois mois puis ensuite dans neuf mois puis ensuite dans six mois dans trois mois il a 16 ans et on pourrait lui dire mon gamin il est à 16 ans l'école n'est plus obligatoire adieu 20 ans ce qui arrive et donc on peut se retrouver des gens en situation d'échec alors quelquefois ils sont récupérés dans tel état l'établissement etc et donc comment est-ce qu'on peut plutôt essayer de prévenir ce qu'on appelle le décrochage et de pouvoir réorienter en cours d'année vers des filières des formations qui sont plus conformes au centre d'intérêt aux capacités aux aptitudes etc et puis essayer de pousser à ce que jusqu'à 18 ans on puisse continuer dans un parcours dans lequel on vous accompagne et on ne vous laisse pas en dehors de tout et puis de se dire qu'on peut dans les formes d'accompagnement dont je parlais faire des tas de choses impliquer davantage les parents impliquer davantage des acteurs extra-scolaires impliquer toute une série de choses et à ce moment-là on se retrouve dans des situations dans lesquelles en général les gens vous disent ah oui mais ça existe déjà ah oui mais ça se fait déjà ah oui mais ça se fait déjà beaucoup etc et quand on regarde on voit que quelquefois ça se fait effectivement d'autres fois ça se fait pas du tout quelquefois ça se fait bien d'autres fois ça se fait mal mais qu'on est incapable de partir de choses qui se font bien pour dire on va en faire une politique générale systématique et sur laquelle on pourra s'appuyer pour dire dans tel cas voilà on va améliorer la situation de tous les jeunes et nous ce qu'on pousse à chaque fois c'est de dire on peut faire des programmes d'expérimentation évalués pour dire voilà si un étudiant mettons d'une école de commerce vient soutenir un groupe de jeunes ou l'aider ou contribuer par exemple à la valorisation des compétences dont je parlais tout à l'heure est-ce que ça va marcher mieux ou moins bien que si on le fait pas ou que si c'est d'autres qui le font ou suivant telle ou telle méthode et si on le fait ça peut avoir des coûts des coûts directs même le bénévolat un coup des coûts indirects etc est-ce que si on prend l'ensemble des coûts est-ce qu'on en a pour son argent donc est-ce qu'on est capable de tester les choses comme quand vous êtes dans une entreprise et si vous voulez remplacer le soda machin par le soda truc vous allez tester pour regarder alors vous allez demander à des consommateurs de venir vous allez leur mettre des masques sous les yeux ils vont tester l'un ou l'autre quel ils trouvent meilleur etc or dans les dans les programmes sociaux les programmes d'aide les programmes d'accompagnement on fait rarement le test pour savoir si ça marche ou ça marche pas souvent on regarde on balance la purée et puis on s'aperçoit que ça marche pas on a dépensé de l'argent et puis on a peur de reconnaître que ça a pas marché on continue on remet un autre truc par dessus ça suffit pas forcément puis un troisième etc et donc ce qu'on essaye de pousser c'est plutôt qu'on ait les idées à peu près claires sur ce vers quoi on doit aller mais qu'on puisse avoir des méthodes pour pouvoir expérimenter un certain nombre de choses avec des chercheurs économistes en sciences sociales etc avec des praticiens de terrain avec des volontaires jusqu'à par exemple imaginer que si on soutient des jeunes on peut tirer au sort certains d'entre eux ceux qui bénéficient de tel soutien ceux qui n'en bénéficient pas en leur expliquant qu'on fasse bien ça pour tester les médicaments et que ça permet de gagner du temps permet de savoir comment ça marche etc donc on a toute une mine d'idées et de projets sur lesquels on peut s'investir et je vous épargne les différentes choses juste un autre exemple d'une chose sur laquelle on a travaillé qu'on propose et qu'on va essayer d'étendre c'est on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui crise ou pas crise vous explique qu'elles n'arrivent vraiment pas du tout à recruter dans leur secteur y compris alors ça va secteur sociaux jusqu'à quand on voit patronne d'Areva vous explique qui a du mal à trouver des chaudronniers parfois du mal à trouver des ingénieurs etc et à l'inverse on voit des jeunes qui vous expliquent qu'ils ont du mal à trouver du boulot ou qu'ils ne veulent pas s'engager dans une formation parce qu'ils ne savent pas sur quoi ça s'est débouché etc et donc on a proposé un truc tout bête consistant à dire une entreprise a le droit de payer un jeune pendant sa formation le payer pour lui donner un salaire s'il en avait zéro pendant sa formation ou le payer un peu plus que le salaire prévu si on avait déjà dans le cadre d'une formation en alternance l'entreprise a le droit de le payer pendant sa formation pendant un an pendant deux ans pendant trois ans pendant quatre ans mais en disant aux jeunes je te paye ou je vous paye à condition que après votre formation et votre diplôme obtenu vous veniez travailler si je vous ai payé quatre ans de formation peut-être que vous venez travailler quatre ans chez moi et si vous ne voulez pas venir chez moi et si vous préférez aller chez le concurrent le concurrent sera obligé de rembourser pour vous vous serez obligé de vous rembourser l'argent que je vous ai donné ou avancé et donc avoir des mécanismes qui permettent ainsi d'aider des jeunes à lever l'obstacle financier qu'ils peuvent rencontrer dans des études un peu longues un peu compliquées un peu ceci un peu cela d'être payé le plus tôt possible on rappelle moi j'étais normalien quand l'état avait besoin de profs il y a 80 ans il a créé des écoles dans lesquelles on payait les élèves à condition qu'ils acceptent de venir travailler cinq ans comme prof chez lui donc on peut imaginer que et on va le faire d'ailleurs qu'un certain nombre d'entreprises qui vont avoir besoin pour remplacer les classes d'âge actuelles de jeunes puissent éventuellement fonctionner comme ça donc toute une série de choses qu'on peut faire qu'on veut faire qu'on doit faire qu'on a organisé dans un livre vert que j'ai apporté là pour vous le montrer pour vous dire qu'on dit toujours la vérité quand je dis qu'on fait un livre vert il est vraiment vert qu'on peut trouver sur notre site je ne sais pas où la generationactive.fr et qui vous donnera des idées et si parmi ces idées de soutien il y en a quelques-unes que vous retenez et dans lesquelles l'école veut s'engager moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on passe une convention ensemble pour qu'effectivement à la fois on puisse faire connaître cet engagement qu'on puisse l'utiliser pour nos projets et qu'on puisse s'appuyer dessus pour montrer qu'il peut y avoir une valeur d'exemplarité d'autant plus si on s'organise pour montrer que l'engagement dans une fonction d'intérêt général des jeunes peut être pris en compte et reconnu par une école qui peut valider deux trois unités ou je ne sais pas avec quoi je ne sais pas comment ça s'appelle crédit je suis vieux je ne sais plus comment ça s'appelle les ECTS les machins et donc montrer qu'effectivement ça peut être valorisé autant que autant que d'autres choses et puis peut-être que vous serez aussi pionnier dans le service civique qu'on est en train de créer et qui est destiné à permettre à des jeunes de pouvoir donner un peu de temps de leur jeunesse pour un sujet d'intérêt général qui les passionne de se dire ben voilà je rentre dans une société dans laquelle il y a tel ou tel enjeu énorme environnemental social et je me dis je vais passer six mois ou neuf mois avec une petite rémunération comme quand on était troufions dans une période qui comptera pour ma retraite pour être sûr de ne pas prendre de retard mais à faire quelque chose qui n'est ni de l'étude vraiment ni du travail vraiment mais qui est un service au service d'une cause qu'on peut choisir et qui vaut engagement et qui permet éventuellement qu'on peut faire soit à 16 ans soit à 18 ans soit à 21 ans soit avant ses études soit pendant ses études soit après ses études soit après une première expérience professionnelle à n'importe quel moment mais qu'on puisse s'engager dans un service civique reconnu reconnu par l'état reconnu par les employeurs reconnu par les établissements d'enseignement et qui puisse permettre de faire le lien entre ce que je disais d'emblée c'est-à-dire s'il y a une soif d'engagement d'idéal etc au lieu de dire vous ne pouvez pas l'utiliser et attendez votre retraite de dire dès maintenant il y a un endroit où vous pouvez l'utiliser soit vous vous débrouillez vous-même étant bénévole avec l'association que vous souhaitez soit vous proposez et vous essayez de rentrer dans ce service civique on aura besoin de gens très divers des diplômés comme des pas diplômés on aura besoin de gens qui aident à organiser le service civique d'autres c'est-à-dire des gens qui sont peut-être plus armés pour organiser les choses comme on peut l'être quand on est arrivé jusqu'à l'endroit où vous êtes pour aider des gens qui n'ont plus la force d'avoir des projets plus la force d'avoir des idées plus la force d'avoir des engagements qui sont qui sont paumés à 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans à dire ben voilà avec toi on peut essayer de construire le service civique donc c'est aussi quelque chose sur lequel si ça vous intéresse de vous lancer là-dedans on peut le faire donc pour résumer si vous avez envie de vous lancer dans un projet comme cela nous on est prêt à être votre partenaire j'espère ne pas vous avoir ennuyé pendant ce 3 quarts d'heure pour vous laisser un quart d'heure pour poser des questions merci de votre attention soutenue merci Merci. 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 Merci.